Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera un Do You Remember sur Alien Omnidid qui est en fait un espèce de Metal Slug-like très très coloré. Donc on va lancer tout de suite le jeu. Nouvelle partie, je vous laisse la petite cinématique du début qui est vraiment très sympathique avec vraiment des très beaux graphiques. Il y a pas mal de temps de chargement malheureusement dans ce jeu. Bon ça compense avec la maniabilité et tout ça mais bon c'est vrai que pour de la PS2 je trouve que c'est quand même assez long. Un petit peu inutile souvent. Donc comme vous pouvez voir au niveau de l'histoire, c'est tout simplement un extraterrestre qui vient sur Terre et des agents du FBI vont essayer de le tuer. Ils ne veulent pas d'aliens. Alors, niveau maniabilité c'est vraiment bien foutu. Franchement il n'y a rien à dire. Il faut tirer haut, bas, gauche, droite. On a différents pouvoirs en fonction des sphères qu'on récupère. Niveau bande-son, comme vous pouvez entendre, c'est vraiment bien foutu. Moi j'aime bien, il y a quelques petits trucs aussi sympas. On va prendre des petits véhicules, voilà. Ça c'est toujours un petit peu rigolo. Les niveaux sont assez variés. Là dans cette vidéo, on va faire uniquement le premier parce que c'est assez long. C'est pas que la vidéo tour de deux heures non plus, c'est juste pour faire un petit peu découvrir ou si vous connaissez déjà, vous rappelez un peu le titre. C'est un jeu qui est super bien vendu à l'époque. Donc c'est toujours sympa de connaître ce genre de vieux. Alors le jeu est vraiment assez dur. Je souffre souvent. Heureusement il y a un continu. Parce que franchement il est vraiment dur. Et là aussi il y a des grenades. On a la barre de vie du bol juste en haut. Vous pouvez voir. Donc au niveau de la bande son, comme je vous le disais, vraiment sympa. Ça a été vraiment une grosse découverte pour moi. Niveau difficulté, c'est vraiment assez dur. Honnêtement à partir du niveau 2, 3 déjà, c'est vraiment compliqué. Sachant que je suis au niveau juste normal. Il y a normal, difficile. Il ne semble pas qu'il y ait de facile. Donc en fait les niveaux ils sont composés en général de 2 petits boss et 1 grand en fin de niveau. En général c'est comme ça. Voilà c'est vraiment de la sauce métal slug. C'est un peu vraiment le même genre. Beaucoup plus coloré, un petit peu plus cartonésque et tout ça. Mais moi honnêtement j'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. On avait trouvé une brocante pour pèse moins rien. Je me suis dit tiens, et si je me le faisais. Et franchement c'est vraiment une très belle découverte. Donc vous voyez on peut aussi faire des attaques au corps à corps. Pas sur le gros boss là, mais sur les petits autres. On saute en fait sur leur tête et on découpe. Donc comme vous voyez, là ça ne se voit peut-être pas tout de suite. Il y a quand même probable de sang. On pense que c'est un petit jeu pour les enfants, avoir la jaquette ou le jeu comme ça. Et puis on se retrouve avec un truc où franchement ça pisse le sang. C'est vraiment, le contraste est assez sympa. A savoir que si ça vous intéresse, ça ne vaut pas beaucoup. Ça ne coûte pas si cher que ça. Ce n'est pas le truc qu'on voit tout le temps dans les caches. Mais c'est pourrable quand même. On va prendre une petite dizaine d'euros sur eBay. On se voit là. Au niveau des poupes, comme vous voyez, il y a pas mal de trucs. Il y a plusieurs bats qui partent d'un coup, style fusil à pompe. Il y a ce truc là, une espèce de bourlingueur on va dire. Il y a une espèce de lance-flammes. C'est quand même assez varié. Donc là, la particularité de ce boss là, c'est qu'il faut viser uniquement l'œil. Ce n'est pas toujours évident. Dommage. Graphiquement, franchement, je trouve ça vraiment joli. J'ai vraiment eu un truc qui arrive à la compétition de l'œil. L'histoire un peu rare. C'est assez classique. Il va lui arriver des petites aventures. Il va rencontrer un humain qui fait un petit peu l'aider. On l'a vu au début, en fait. C'est le jeune avec la glace. Heureusement qu'il y a des continues dans le jeu. On se fait avoir bêtement. Franchement, moi, je n'ai pas non plus un niveau exceptionnel dans le genre de jeu. Il faut le dire aussi. En fait, il y a un système de scoring. Que vous voyez juste au-dessus. Qui est assez sympa. Enfin, ça pousse à refaire les niveaux pour vraiment essayer d'avoir le meilleur score possible. Comme vous voyez, il y a différentes phases. Donc, il y a cette phase comme ça. Et il y en a d'autres. Il y a des phases où on est sur des véhicules, sur une auto rouge comme ça. Et on doit sauter d'une voiture à une autre. C'est quand même un gameplay assez varié. Il y a plusieurs environnements. Ça ne s'arrête pas spécialement à un métastore. C'est toujours un peu pareil. Là, il y a aussi vraiment de varier les plaisirs. Il y a aussi vraiment de varier les deux. Les effets d'explosions, tout ça, je trouve ça vraiment propre. Et puis, il y a un humour. Un petit peu dans le jeu. Un petit peu plus loin. Là, on ne s'en rend peut-être pas trop compte. Mais c'est un jeu vraiment sympa et rigolo. Voilà, vous voyez, à chaque fois, temps de chargement. Voilà ce que vous le savez au niveau du scoring. Après, c'est plutôt bien foutu. Franchement, ça, il n'y a rien à dire. Ça pousse à continuer. Je vais vous montrer un petit peu le début du niveau 2 pour vous montrer un petit peu la différence avec le 1. Et en fait, c'est tout le temps des changements d'environnement et de presque de gameplay, j'ai envie de dire. Vous voyez, comme vous pouvez voir là, je peux prendre la voiture. Les niveaux-là, ils ne sont pas si bien que ça, souvent. Souvent, c'est vraiment au pôle 2. Je profite du système. Je profite du système de me poser l'engagement droit au e-spawn. C'est vraiment le genre de jeu où il faut se faciliter la vie parce que le jeu ne fait pas de cadeaux. Il n'y a aussi pas de cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux deou...? Si, ça commence à réviser un peu. Il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux deouz. Il n'y a pas de cadeaux, mais des vosses. je pense que vous avez un peu prévu comment que ça tourne après chaque niveau quand je vous dis assez varié donc il faut se faire son idée faut l'essayer mais franchement c'est vraiment un très bon jeu je peux que vous recommander c'est clair et net c'est vraiment un jeu qualitatif qu'on vous dit pas si cher que ça et qui a eu un gros gros succès donc si vous trouvez n'hésitez vraiment pas et pour ceux qui connaissent moi je vous apprendrai vraiment très sympa donc voilà on va arrêter là j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine allez salut